justement d'une année et pour ce faire nous avons le plaisir de recevoir des champions sur ce plateau en l'occurrence, Wahhab Islam Alian, bienvenue. Merci, bonne année pour le public Algérien. Amsaïd, je vous remercie. On est toujours contents de recevoir. Bon, qu'est-ce que notre bataille de la famille Alian aussi, du sport de Bofarik, cette localité qui a beaucoup de vie au sport, c'est le papa et manager d'Islam. En l'occurrence, Sofiane, bienvenue. Merci, bonne année pour tous les Algériens et surtout pour les Algériens qui vivent en France, qui vivent en Europe. Inshallah, tout le monde, tout le monde, mon frère, inshallah, 2018, inshallah, il y a une belle perspective de banque qui attend d'autres grands champions. Donc, vous vous entraînez, Wahhab Islam, depuis combien d'années, dites-moi ? Moi, je ne suis pas longtemps. Oui, vous êtes ton papa. Je suis son papa. Vous avez vraiment pratiqué le boxe ? Oui, bien sûr. C'est son manager, c'est son entraîneur, c'est son grand-père, Ariane Omar. Inshallah, cette année 2017. Il a quel âge, monsieur Omar, Ariane ? 77 ans. 77 ans et je ne l'âge pas. J'ai une nouvelle, c'est éprimé en 1941, le 1er janvier, c'est le jour de l'anniversaire Terre, c'est aujourd'hui. C'est son anniversaire. Alors, le premier, c'est lequel ? On a des trophées là, c'est le premier trophée là, pour cette année ? C'est la ceinture d'abord. C'est la ceinture d'abord. Manger les râpes, vous voyez là, vous la mettez comme ça sur l'épaule. C'est comme un trophée. On va essayer quand même de le faire ? Ah ben voilà. Là, c'est beau, c'est vraiment beau. C'est génial. Alors, vous êtes déjà champion de l'entreprise. En tout cas, vous me disiez que vous étiez très content d'avoir un trophée justement dans la ville de Boufari, qui dépend de la ville de Bida, mais également ce dernier prophète, le prophète décroché dans un combat qui vous a proposé un boxeur quand même très très fort, un malien. Bravo donc pour ce titre également. Et donc ça, ce sont les réalisations de 2017. Bravo pour tout ceci. Oui, c'est vrai. Ça fait le titre dans une semaine. Et c'est tout frais. Oui, c'est tout frais. Oui, c'est grâce à aussi le ministre de la Jeune, à Cédé d'Histoire, M. Ouldali, qui a encouragé le boxeur algérien. Toujours, il a toujours, ça fait 2017, il a toujours été boxeur, soit ici en Algérie, soit à l'étranger. En tout cas, en Algérie, c'est à qui, donc, tout Boufari qui se déplace quand il joue ? Oui, il a un public riche. Pardon ? Il a un public riche. Il a un public riche. Parce que c'est un monde qui est simple, qui est très sympa avec les jeunes, surtout les jeunes. ou à Boufari qui sont... C'est vraiment une idole des jeunes. Oui, c'est une idole, parce que les gens qui ne savent pas qu'ils sont qui est mon fils. Là, on le voit avec M. le ministre. Oui. C'est votre selfie dans le cabinet de l'Institut. Oui, je viens de la main, c'est... Parce que je vois le ministre de l'Assemblée, il a quand même le boxeur algérien, là, qui peut donner quelque chose pour... qui peut présenter les jeunes algériens Alhamdulillah, on a eu le titre intérieur de Montaga. Déjà, ça fait deux jours qu'on a une invitation aussi qui peut défendre le titre. D'accord, donc il va devoir défendre. Il faut garder la ceinture, attends, je fais ça. J'ai la revanche, Inch'Allah. La revanche. Et nous, qu'est-ce qu'on a qui m'a dit ? Inch'Allah, madame Bina, on espère qu'on va défendre le titre en France. J'espère que ce sera avec un public algérien, oui. Pardon ? Oui, j'espère que ce sera un public algérien. On espère, Inch'Allah, avec les moyens, avec... On va préparer un dossier, parce qu'on a un grand festival du Suddani-Boudjumaha, le sixième festival qui est l'association sportive de la Mitidia. Chaque année, il fait une promotion de... Toujours pour les jeunes, les jeunes parlants. En tout cas, on va défendre le titre Montana en Algérie. En tout cas, racontez-moi ce qu'on a vécu en France. C'était comment... Vous n'aviez pas votre public autour. Votre soutien, c'était qui ? C'est les Žう j'esqu'il. J'quisite ? J'espère que les gens n'ont pas... C'est là les Zergériens. Oh ! Les Zergériens sur le plat. C'est la petite. J'étais très intéressante. J'étais très intéressante avec les Zergériens, c'était qui l'aise à ma question. J'étais en train de me sentir... Je ne disais pas de me sentir ça. J'étais juste à me sentir ça. Je saisirais qu'on a une question, c'est l'achigan de la pub, C'est l'achigan de la pub. C'était la pub, C'était la pub, C'était la pub, c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent dans l'Argérie il y a des rapports d'Argérie, il y a des gens qui vivent dans l'Argérie c'est très bien des enfants handicapés c'est moi qui ai présenté tous les enfants africains et européens vous êtes ambassadeur de l'enfance handicapée ils étaient tous les handicapés algériens des enfants ils étaient là-bas aussi et surtout le public comme l'Argérie c'est vrai qu'on ne peut pas oublier les gens qui vivent dans l'Argérie les gens qui vivent dans l'Argérie ils n'étaient pas à l'Argérie ils n'étaient pas à l'Argérie ils n'étaient pas à l'Argérie j'étais à l'Argérie c'est le complet pour vous on voulait vous j'ai trouvé des sociobox qui étaient à l'équipe musulmane d'Argérie Salah Agharbi je vous remercie beaucoup c'est un Algérien qui vivent en France c'est un épicére-boxeur qu'un équipe n'est pas à l'Argérie j'ai vu la télévision j'ai vu la boxe j'ai vu des Algériens j'ai vu des Algériens je vous remercie 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 j'imagine le plaisir des Algériens qui ont suivi et qui ont vu un vainqueur qui les représentait dignement mais j'imagine encore la joie de votre famille parce que vous êtes toute une lignée de vos soeurs de père de grand-père en petit-fils on a envie de dire de père en fils moi j'ai envie de dire de grand-père à l'arrière petit-fils la journée la journée la journée la journée la journée on était à Boufari il a apporté la chaîne pour son grand-père parce que c'est lui c'est lui c'est lui l'entraîneur c'est moi je suis jugeur mais c'est pas moi l'entraîneur c'est le père j'ai vu des anciens boxeurs j'ai vu des jeunes dreriga Boufari avec lui c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que les jeunes nous appris comme les jeunes nous apprenons par exemple ils ont beaucoup de volonté et de mérité beaucoup de mérité oui je le souhaite toujours je vais 시�pel en Algérie parce que l'on a dû prendre en 2017 c'est un parti en france et la part voilà j'espère qu'on sera toujours de bonne augure pour vous et que vous allez réussir encore cette année 2018 encore mieux qu'on peut rappeler brièvement son palmarès parce que ce ne sont pas les seules réalisations de mohammed et islam la boxe en 2015 il a eu le prix de la boxe et championnat d'algérie coupe d'algérie le gondor le gondor on a passé à alger c'est la première fois que les organisations dans des hôtels comme les américains comme il a 27 combats 27 victoires c'est vraiment le début d'une très belle carrière le titre montana c'est pas donné à tout le monde c'est un titre qui est très riche riche de permanence et révélateur de la force tranquille qui s'en paye en lui c'est ça parce que là déjà 18 ans il est la fin de la compétition Et après, il y a mon anniversaire. Ouais, vraiment, je vais pas savoir. Voilà, vous savez. Et l'hammedia, on a eu des projets, incha'Allah, 2018, on a eu deux propositions. C'est la première fois où on a l'hammedia. Allez-y, on a un merci ça pour un final sur notre projet. C'est-à-dire que dans le canal Algérie, je félicite toujours les gens qui travaillent, surtout aussi... L'équipe sportive aussi, l'équipe sportive, elle est excellente. L'équipe sportive, c'est-à-dire que M. Zip, c'est un sportif, qui a été toujours sportif. Et Mme Amal Ali, c'est toute l'équipe du canal Algérie, et toi aussi, bien sûr, t'es toujours... On est là, on est là, juste pour vous accompagner, parce que c'est le ventre, hein, c'est un baguette qui vous appartient pleinement. Il appartient à tous ceux qui réalisent, voilà, qui concrétisent les partenaires dans ce pays. Très bien. Très bien. Je pense qu'on a le choix, donc on va négocier, Inch'Allah, une carrière, il va présenter l'Algérie. Absolument, j'imagine qu'il sera toujours au service de l'emblème algérien. Oui, tout à fait, mais ça ouvre aussi de nouvelles perspectives dans votre domaine, en particulier la M. Zip, c'est-à-dire que 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 M. Zip, c'est-à-dire qu'il va présenter l'Algérie. C'est-à-dire que M. Zip, c'est-à-dire que M. Zip, c'est-à-dire qu'il va présenter l'Algérie. M. Zip, c'est-à-dire que M. Zip, c'est-à-dire qu'il va présenter l'Algérie. la ligue de boxe de Brida, les anciens boxeurs, et surtout aussi Ben Esmiel, le champion du monde. Il a toujours soutenu le boxeur Mohamed Alihan. Et que nous saluons également, s'il nous suit ce matin. Donc à travers vous, nous saluons tous nos sportifs, où qu'ils soient, avec toutes ces réalisations, ces belles réalisations, ces moments de bonheur qu'ils nous offrent tout le temps au quotidien et à chaque occasion. Bonne continuation. Et à vous également, qui l'accompagnaient, donc vous qui nous suivez, restez avec vous. Ça se poursuit toujours dans votre émission, votre émission, votre magazine Bonjour d'Algérie. Dernière invitée, dernière ligne, dans un petit moment. Restez avec vous.